Nous débutons ce journal avec l'exposition consacrée à Grace Kelly. Cette exposition poursuit son itinérance. Elle fait aujourd'hui étape la même où a grandi la princesse, à Philadelphie. Le couple princier vient d'assister à l'inauguration de cet événement au Mickener Museum. Vous voyez ce reportage sur place de Patricia Navarro et Sylvain Perromal. Nous sommes à une petite heure de route de Philadelphie, dans la paisible région du Bucks County. C'est l'effervescence des grands jours au Mickener Museum de Doylestown. Les lieux plus habitués à accueillir de l'art américain et des œuvres design ou des représentations de la nature environnante par des impressionnistes de renom abritent désormais l'exposition à succès consacrée à la princesse Grace et pour l'inauguration de laquelle le couple princier a tout spécialement tenu à être présent. Grace Kelly est toujours bien présente à Philadelphie et l'opportunité de la faire découvrir à la nouvelle génération nous a immédiatement séduits. Quand le Grimaldi Forum nous a approchés pour nous proposer d'accueillir l'exposition, nous étions ravis de présenter toutes ces pièces et de raconter l'histoire de Grace Kelly depuis sa jeunesse à Philadelphie et Ocean City jusqu'à sa carrière cinématographique, de ses débuts au Bucks County Playhouse jusqu'à sa transformation en une princesse et une maman. Depuis la création des années Grace Kelly au Grimaldi Forum en 2007, cette exposition a fait le tour du monde dans différentes déclinaisons. Londres, Rome, Paris, Moscou, Toronto, Sao Paulo, Bendigo en Australie, Astana au Kazakhstan et tout récemment Montréal. L'événement a été salué sur quatre continents. Partout, les souvenirs, témoignages, photos, robes, films de famille ont offert aux visiteurs la possibilité de revivre le destin princier de Grace Kelly, véritable icône adorée tant en principauté que dans son pays d'origine. La princesse a été une ambassadrice extraordinaire non seulement pour la principauté mais aussi pour son pays natal. Le public américain, lorsque je parle, je leur parle de Grace Kelly, princesse de Monaco. Ils sont toujours inspirés par sa personnalité. Et bien sûr, il y a des liens très étroits qui continuent grâce à son attesté rédicible, le prince Albert et la famille princière a continué. Et c'est avec beaucoup d'émotion que le prince Albert II est venu découvrir avec la princesse Charlène cette exposition organisée dans le berceau de la famille Kelly. Je crois que c'est tout simplement très émouvant et très particulier que de présenter cette belle exposition non seulement à des personnes qui l'ont connue et qui sont toujours en vie ici à Fédé des filles, mais pour les jeunes générations comme nous le faisons aussi, comme ça a été le cas dans les autres expositions, que les jeunes générations puissent découvrir ce qu'était ma mère, ce qu'était la princesse Vera, ce qu'était l'actrice, mais ce qu'était aussi surtout la mère de famille et la personne tellement humaine qu'était ma mère. À quelques kilomètres de Doylestown, dans la petite ville de New Hope, là aussi, le souvenir de Grace Kelly résonne encore, 64 ans après les débuts de la comédienne qui, âgée de seulement 18 ans, effectua ses premiers pas sur la scène de cet étonnant théâtre construit à l'intérieur d'une immense grange et d'un silo à grains. « Dix ans après la création du Bucks County Playhouse, un programme a été spécialement créé pour de jeunes comédiens et des cours ont été donnés à une ou deux personnes ayant un potentiel extraordinaire. Ils pouvaient ensuite venir se produire ici l'été. Et en 1949, Grace Kelly, avant qu'elle ne devienne la princesse Grasse, est venue jouer au Bucks County Playhouse. Elle a participé à deux spectacles cette première année. Elle était très belle et déjà très talentueuse. Et nous avons d'ailleurs les photos. Et tout de suite après, elle a commencé à faire des films. Doylestown, New Hope, Bensalem, c'est toute la région du Bucks County qui célèbre aujourd'hui la mémoire de la princesse Grasse. 100 000 visiteurs sont attendus jusqu'au 26 janvier au Michener Museum pour cette étape hautement symbolique. L'exposition sera ensuite de retour sur le continent européen en juin prochain à Amsterdam, aux Pays-Bas. Merci. Merci. Merci.